Voici une démonstration de l'utilisation du logiciel Audacity. Ce logiciel ici est assez simple, on le présente, on peut voir qu'en haut on a les menus déroulants où on retrouve fichiers, éditions et ainsi de suite. On a aussi les outils ou les boutons de lecture, d'arrêt et de pause, selon ce qu'on a besoin de faire. Et les petits outils tout ici, les outils qu'on pourra utiliser lors de l'édition des différentes pistes. Il faut savoir que la piste audio qu'on va enregistrer sera dans un premier temps en mono. Il n'y aura pas de stéréo d'enregistrer lorsqu'on va l'enregistrer avec notre microphone. L'élément de base est assez simple, le bouton rouge permet l'enregistrement. Vous allez voir qu'en enregistrant, il y a une première piste qui s'affiche automatiquement. Alors si j'arrête la piste et je peux simplement utiliser les boutons de retour, et vous allez voir, je peux faire jouer, et le déroulement de la séquence ou de la piste ici dure à peu près 5 secondes. Si je recommence l'enregistrement, vous allez voir ce qui est problématique ici, c'est qu'une deuxième piste vient de se créer en dessous de la première. Alors ça, c'est dangereux, évidemment, parce que les pistes ou les voies vont être posées. Alors ce n'est pas conseillé de le faire. Alors idéalement, lorsqu'on commence à faire une piste d'enregistrement, et on s'enregistre, et on veut arrêter, il faut prendre une pause. Alors la pause permet d'enlever la pause et de recontinuer mon enregistrement en étant sur la même piste. Et si j'ai terminé, je clique sur le bouton arrêt. Ce qui est intéressant avec Audacity, et aussi plaisant, c'est qu'on n'a pas besoin de recommencer à chaque fois, même si on a fait des erreurs de voix, ou encore qu'on a manqué un mot, ou on a répété des mots. Alors on peut utiliser les outils de sélection, juste en haut ici, et je peux aller enlever ce que je n'ai pas besoin avec le bouton, par exemple, l'outil couper, le ciseau qui est ici, qui me permet de couper les endroits où j'aurais manqué mon coup, et que j'aimerais éliminer comme son. Alors ça, c'est une première étape de travail pour avoir une bonne piste audio. L'autre élément qu'on peut faire, c'est d'ajouter une musique d'introduction, d'intro. Alors pour insérer une musique, évidemment, il faudra télécharger la musique au préalable. Alors moi, de mon côté, j'aime bien utiliser le site web Freeplay Music, qui est libre d'auteur, et j'aime utiliser les options de style qui sont ici. Alors en cliquant sur un style qu'on veut avoir, on va voir les différentes pistes, et on peut faire un aperçu, et ici on me donne des sons qui durent à peu près 30 secondes. Je vous conseille d'aller dans cette, pas plus haut que 30 secondes. Plusieurs pistes vont jusqu'à 10 secondes aussi, ça c'est intéressant. Et lorsqu'on a besoin, le fichier MP3, on clique sur le fichier, et on enregistre notre piste qu'on a choisie. Faites attention de ne pas perdre beaucoup de temps dans la sélection, on peut passer du temps, et finalement ne pas faire le travail qu'on aurait besoin. Alors en revenant dans Audacity, ici, alors je vais importer le fichier audio que j'ai besoin. Alors le fichier audio devrait apparaître juste ici, MP3, alors je vais l'insérer, et automatiquement, vous allez voir, ceci c'est une piste stéréo, alors pour le même son, j'ai deux pistes, alors ma piste première est ici, qui est ma voix, et ma piste musique est juste ici. Évidemment, on peut minimiser avec la loupe ici arrière, et ce que j'aime, c'est d'utiliser l'outil de déplacement, un glissement, alors je peux prendre maintenant ma piste, on voit que les flèches sont horizontales au lieu d'être verticales, et là je peux déplacer la piste et l'ajuster pour qu'elle commence après la musique d'introduction. Alors avec les boutons de retour en arrière, au début, et de jouer, et là on peut ajuster la musique. Si la musique est trop longue, on peut utiliser l'outil de sélection, évidemment, et faire la coupe nécessaire pour, et là par la suite, déplacer aussi celle-ci. Si j'aimerais avoir une espèce de fondu à la fin de la musique, alors je pourrais utiliser ces boutons ici, et cliquer sur deux points, et de cette façon-là, je peux glisser mon son pour qu'il soit beaucoup plus atténué au début. Alors ça serait plus fort, et ça deviendrait plus bas à la fin, alors c'est peut-être plus agréable à écouter de cette façon-là. Dernière chose, on peut aussi faire la sélection complète d'une musique. On peut la copier, se rendre un temps plus loin dans la piste, et la coller. Alors on peut voir qu'il n'y a pas besoin de rien apporter de la musique. Alors j'ai un début, j'ai ma voix, et j'ai la fin. Alors ici, quand je travaille sur mon projet, évidemment c'est important de l'enregistrer, le projet, et vous l'enregistrez dans votre dossier. Alors là je vais aller dans Bernard Manzerelle ici, et je vais le nommer bulletin. Alors BM, je vais mettre 0.2 parce que j'ai déjà un fichier que j'ai essayé tout à l'heure, et je vais l'enregistrer dans ce dossier-là. Alors ce qui me permet de retourner dans un autre temps pour retravailler ce fichier-ci. Alors j'ai pas besoin de le finir dans la même journée, je peux revenir travailler, et on nomme ça un fichier-auteur ici. Lorsque le travail est complètement terminé, lorsqu'il est satisfaisant, lorsqu'il est vraiment fait à notre goût, on peut simplement arriver dans le fichier, l'exporter, et par défaut, c'est déjà en format WAV, qui est le format qui est demandé, et là je vais l'enregistrer, le nom est le même, j'ai besoin de changer le nom, et j'enregistre sans faire d'autres modifications dans cette partie-là, qui n'est pas nécessaire de nommer ou d'indiquer des valeurs quelconques. Alors je vais l'enregistrer, et c'est fait. Alors lorsque je vérifie maintenant dans mon dossier personnel, je peux aller voir dans mon emplacement récent, et mon nom est ici, je peux voir que les fichiers qui apparaissent, remarquez le point jaune-rouge et les espèces d'écouteurs, ceci, c'est le fichier auteur, c'est-à-dire que je peux réouvrir, et le faire apparaître, la même façon qu'apparaît ici, la même chose, et l'autre fichier, c'est le fichier qui est terminé, et c'est celui que vous devez remettre, comme projet final. Alors voici, c'était le projet, ou encore, une...